David Galula, grand militaire français qui fait d'abord sans cire, puis participe à la Deuxième Guerre mondiale où il combattra en Afrique, en France et notamment en Allemagne. Il décide ensuite de continuer sa carrière militaire et il sera notamment envoyé comme attaché militaire en Chine lors de la prise de pouvoir du Mao Zedong. Il sera d'ailleurs capturé par les communistes chinois pendant une semaine. Il va ensuite revenir et va être envoyé par l'EU en tant qu'attaché militaire également en Grèce où il assistera à la guerre civile grecque. Il ira ensuite faire la guerre d'Indochine. Il participera notamment à la révolte d'Indonésie, des Philippines pour enfin revenir en Algérie où il sera un commandant très apprécié et très talentueux. Pour le comparer un petit peu à d'autres personnages célèbres, il y avait à cette époque Roger Trinquier qui participait aussi à la guerre d'Indochine, qui misait tout sur la force, sur le pouvoir militaire, qui ne prenait absolument pas en compte la politique. Et ça va justement être la grande différence avec David Galula, qui sera un des premiers auteurs de l'histoire à parler de la guerre conventionnelle dans sa forme politique. Et c'est ce qui le démarquera des autres. C'est ce qui se fera également, qui sera très très vite repéré par les Américains qui avaient besoin de ce genre d'intellectuel pour créer une théorie de contre-révolution car c'est la guerre froide et donc ils sont en train de batailler contre les Soviétiques. Et il sera notamment ami avec Henry Kissinger, qui va l'introduire à Harvard. Il sera chercheur associé à Harvard et il sera notamment poussé à écrire un livre qui s'appelle « Théorie pratique de la contre-insurrection » en 1964 où il détaille toutes ses pensées et toute sa philosophie. En ce qui concerne les classifications de David Galula, vous allez avoir trois types de « révoltes ». La première va être la révolution. C'est un mouvement spontané, un mouvement colérique, un mouvement incontrôlé et qui ne peut être prévu par les pouvoirs politiques et qui vise à montrer la colère de la population aux élites du pays. À ce stade, on peut dire que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement révolutionnaire. Pas une révolution, mais juste un mouvement révolutionnaire puisqu'il n'a pas été organisé, il était spontané, il était colérique. C'était pour montrer aux élites qu'on en avait marre. Vous allez ensuite avoir l'insurrection. C'est une reprise, on peut dire, de la révolution. Mais qui va être faite par des leaders politiques qui vont l'organiser, qui vont lui donner un but, qui vont lui donner une cause. Donc une insurrection, c'est une révolution, mais cette fois qui est organisée et qui est prise en charge par des leaders politiques. Enfin, vous allez avoir le coup d'État. Le coup d'État qui est un peu particulier puisqu'il va être fait par une minorité, une petite minorité. Il va être clandestin, il va être secret. Et il va très très rarement impliquer des masses, des mouvements de population. Donc ça, c'est la classification de David Galula. Mais je rappelle quand même que le livre a été écrit en 1964. David Galula, dans son livre, se focalise évidemment sur l'insurrection, donc sur un mouvement qui va être organisé par des leaders politiques. Et pour que cela réussisse, il faut d'abord que quelques conditions soient réunies. Il faut évidemment une idéologie politique. Sinon, pourquoi on conteste le pouvoir ? Et cette idéologie doit reposer sur une ou plusieurs causes. Les causes ne doivent pas être passagères. Il ne faut pas qu'il s'agisse juste d'une mauvaise conjoncture économique et dès que c'est passé, la cause perd de sa valeur. Il ne faut pas qu'elle puisse être reprise également par le gouvernement. Si par exemple, vous voulez donner plus de moyens aux agriculteurs et que vous faites une révolution pour cela, le gouvernement peut très bien lui-même s'occuper de cette question et votre insurrection tombe à l'eau. Et il faut évidemment qu'elle implique un maximum de monde parce que si par exemple, vous voulez faire une insurrection qui repose sur un mouvement ouvrier et que le pays ne compte que très peu d'ouvriers, votre idéologie tombe également à l'eau. Par conséquent, il faut qu'elle implique le maximum de monde possible. La cause peut être sociale. Elle peut par exemple être centrée sur les inégalités. Elle peut être politique. Elle peut viser justement le renversement d'un régime. Elle peut également être religieuse, le fait d'instaurer une certaine croyance officielle dans un État. Elle peut même être virtuelle, c'est ce que nous dit David Galula. Elle peut être complètement virtuelle, c'est-à-dire reposer sur de mauvaises bases. Mais tant qu'on arrive à la faire passer pour vrai, la population gobe et donc elle aide les leaders politiques. Elle doit également être manipulée de manière tactique, c'est-à-dire que c'est une stratégie, la cause est une stratégie. Elle peut très bien changer. Il peut y avoir plusieurs causes différentes qui varient. Elle peut disparaître. Elle peut très bien d'abord être concentrée sur une partie de la population, puis sur une autre. C'est ce que David Galula appelle la manipulation tactique de la cause. Nous avons parlé de la cause, mais le succès d'une insurrection va aussi dépendre de la faiblesse du régime loyaliste. En particulier, il faut analyser sa structure politique. S'agit-il d'un régime autoritaire, comme par exemple en Chine ou en Russie ? Si c'est le cas, les manifestations sont systématiquement réprimées et l'insurrection a très très peu de chances d'avoir lieu. Il faut également regarder la bureaucratie. Est-ce qu'il s'agit d'une bureaucratie qui est efficace ? Les fonctionnaires sont-ils efficaces ? Sont-ils bien payés ? Si ce n'est pas le cas, l'insurrection a plus de chances de réussir. Il faut regarder la police également. Il faut regarder l'armée. Est-ce que ces deux administrations sont loyales ? Est-ce qu'elles sont efficaces ? Est-ce qu'elles sont bien payées ? Tout ça va également augmenter le succès d'une insurrection. Je rajoute aussi que les soutiens extérieurs, c'est-à-dire les soutiens des voisins ou alors de la communauté internationale, a beaucoup d'importance. Ce sont des soutiens qui peuvent d'abord être moraux. Par exemple, une aide qu'on voit dans les médias par rapport à un conflit, une insurrection particulière. C'est des soutiens qui peuvent être économiques, un financement plus ou moins caché, plus ou moins légal pour ceux qui font l'insurrection. C'est un soutien qui peut être militaire, vous vous en doutez. Le fait d'apporter des armes, le fait d'apporter des soldats. Et c'est également un soutien qui peut être politique, qui va passer par des voies diplomatiques. On peut par exemple reconnaître le gouvernement de l'insurrection. La géographie va aussi avoir une importance déterminante. S'agit-il d'une enclave, s'agit-il d'une île ? Car si c'est le cas, l'insurrection a très peu de chances d'avoir lieu puisque le régime loyaliste peut très bien cadriller la zone et contrôler les sorties, tout ça. Le pays est-il grand ? Plus le pays est grand, plus l'insurrection a des chances de réussite. Également, la configuration du terrain. Si par exemple, ce sont des zones montagneuses, l'insurrection peut très très bien construire des sanctuaires. Vous savez, c'est les bases arrières de l'insurrection. On pourrait cacher des entrepôts d'armes, on pourrait cacher des soldats, etc. Et également, le climat qui va énormément jouer. Plus le climat est difficile, moins l'insurrection a de chances de réussite puisqu'il faut des équipements adaptés et il faut beaucoup de moyens financiers pour cela. David Galula va nous parler de deux types d'insurrection. Le premier repose sur le modèle orthodoxe communiste, majoritairement pratiqué pendant la guerre froide. Et le deuxième repose sur le modèle nationaliste bourgeois, beaucoup plus violent, mais qui aura aussi moins de chances de succès. Pour commencer, le modèle orthodoxe communiste repose d'abord sur un parti qui est très solide, un parti qui doit inclure beaucoup de monde, qui doit inclure beaucoup d'intellectuels, un parti politique qui doit aussi inclure beaucoup d'étudiants. Les étudiants sont très importants puisqu'ils sont souvent pleins d'émotions, ils sont habitués à vivre dans des conditions de pauvreté, ils n'ont pas de famille, donc pas forcément de stabilité, et ils sont tout simplement plus facilement manipulables. A ces prémices, le parti politique communiste, du coup, doit constituer des alliances, surtout s'il n'est pas connu. Les alliances doivent être faites avec des partis politiques qui ne sont pas non plus très puissants, parce que le but n'est pas de se faire avaler par un parti adverse trop puissant pour nous. A ce stade, si nous sommes dans une démocratie, le pouvoir peut très bien être conquis par des voies tout à fait démocratiques, par le vote, etc. Mais si le régime est autoritaire, il faut passer à la guéria. Pour commencer, il faut d'abord quadriller un territoire, organiser un territoire, analyser les zones, analyser la démographie, voir où sont situées les populations qui vont le plus nous soutenir. Et en fonction de toutes ces informations, il faut organiser le territoire. Il faut créer des bases régulières, des bases où on aura notre administration centrale, des bases où il y aura les entraînements militaires. Elles peuvent très très bien être implantées d'ailleurs dans des zones, dans des états voisins, s'ils supportent notre insurrection. Il faut aussi des zones de guérilla. Ce sont des zones où on essaye de conquérir la population par des voies politiques. Et pour cela, on passe par des voies militaires. On fait exploser les administrations, on fait exploser tout ce qui concerne l'armée, la police. On fait exploser nos ennemis du régime loyaliste. Alors je parle en utilisant les mots on, nous, comme si je voulais créer une révolution, mais ce n'est pas du tout le cas, je vous assure. Je ne suis ni pour les insurrections violentes, ni pour les contre-insurrections faites par les tyrans. Puis finalement, à partir du moment où la guérilla devient plus intense, à partir du moment où la transforme en guerre de mouvement, il faut passer à l'annihilation de l'adversaire par des voies militaires, par des batailles, si notre armée nous le permet, ou peut-être par des voies de propagande. Le fait par exemple de dire qu'on excuse le régime loyaliste, qu'on lui pardonne et qu'on accepte sa reddition sans vengeance. Tout cela permet d'annihiler complètement, de détruire le régime loyaliste, et donc de s'arroger le pouvoir, de s'arroger le contrôle de l'administration, de la politique, de la communication, etc. En ce qui concerne le mouvement nationaliste bourgeois, il va surtout reposer sur le terrorisme aveugle, le terrorisme sélectif, il va être beaucoup plus violent. La partie qui concerne la création d'un parti politique va être remplacée par du terrorisme, d'où le fait que c'est souvent populaire et que ça a moins de chances de réussite. Alors, jusqu'à présent, j'ai surtout parlé des révolutionnaires, de ceux qui mènent l'insurrection, mais comment doit réagir le gouvernement loyaliste ? Que faut-il faire pour limiter cette insurrection ? C'est ce que nous allons voir maintenant. On va se focaliser sur le régime loyaliste. Il faut comprendre une chose. Il y a deux parties dans une insurrection. Il y a la partie froide, qui dans le modèle orthodoxe communiste concerne la création du parti, la lutte démocratique tout simplement. Et il y a une partie chaude, où on sort de la lutte démocratique et on passe à la guérilla, à la guerre de mouvement et à l'annulation. Et en fonction de où on se situe au niveau de l'insurrection, il faut agir différemment. Si on est dans la partie froide, il faut que le gouvernement loyaliste agisse sur plusieurs facteurs. Premièrement, il faut qu'il agisse sur les conditions propices à l'insurrection, la situation économique, les inégalités, les questions sociales. S'il ne veut pas d'insurrection, il peut résoudre ces questions avec des théories politiques, économiques, sociales pour justement enlever la cause politique, l'idéologie politique des insurgés. Ça, c'est la première chose. Il doit agir sur les conditions propices à l'insurrection, sur l'idéologie politique. La deuxième chose, c'est qu'il doit impérativement, et ça, c'est presque vital, infiltrer le mouvement politique des insurgés. Il doit le faire pour d'abord implanter ce qu'on appelle des dormeurs. Ce sont des agents qui vont ne pas se montrer jusqu'à un certain temps et qui, le moment venu, vont par exemple tenter de faire scinder le parti ennemi en deux, qui vont par exemple tenter de désorganiser le parti avec des scandales politiques. Ils appartiennent bien sûr au mouvement loyaliste, mais vu que ce sont des espions, ils vont vouloir saboter le parti politique. C'est très important d'infiltrer le mouvement et ça peut tuer une insurrection sans passer par des voies militaires, ce qui est quand même très pratique pour le gouvernement loyaliste. Il faut également agir sur les leaders politiques. Il faut par exemple les condamner en justice, il faut créer des scandales politiques, des scandales sexuels, c'est quelque chose qui se fait très très bien, qu'on sait faire depuis très longtemps. Et il faut donc agir sur ces trois facteurs. On a donc parlé de la période froide, mais il y a aussi une période chaude, période où les insurgés se montrent de plus en plus violents, où ils se montrent de plus en plus agressifs. C'est quelque chose qui, paradoxalement, est positif pour le gouvernement loyaliste, puisque, fort de son armée, fort de sa police, il peut assez aisément mater de manière militaire les insurgés. Mais les choses ne sont pas non plus si positives que ça, puisqu'il y a une crise politique. Qui plus est, il faut engager énormément d'argent, et j'imagine que le gouvernement loyaliste, à ce moment-là, n'en a pas tant que ça. Donc ce n'est pas non plus la joie. Pour préparer à bien la contre-insurrection, le gouvernement loyaliste doit prendre en compte trois zones. Il y a des zones rouges, des zones roses et des zones blanches. Les zones rouges, d'abord, ce sont les zones où les insurgés sont très très bien implantés, où ils ont presque le contrôle de la population, et où ils ont un fort contingent militaire, ou en tout cas de guérieuse. La zone rose, c'est une zone de conquête, une zone qui est à conquérir pour l'insurgé, et dans laquelle la lutte est acharnée entre le gouvernement loyaliste, et évidemment les insurgés. Et la zone blanche est une zone où tout a l'air de bien aller, en tout cas pour le gouvernement loyaliste, mais c'est une zone tout de même à protéger, puisque les guérios peuvent très bien s'implanter dedans également. Malheureusement, quand la période chaude commence, donc quand il y a des actes militaires, la population a très souvent peur des insurgés, et elle ne coopère pas tant que ça. En tout cas, la masse préfère rester neutre pour ne pas subir ensuite des représailles. D'où l'importance de trouver une minorité dans la population, une minorité qui est active, et qui va soutenir le gouvernement loyaliste. Il peut s'agir par exemple d'agriculteurs qui n'ont pas intérêt à voir leur champ massacré par les insurgés, il peut s'agir de businessmen, d'entrepreneurs. Donc, il faut trouver la minorité active qui va au maximum nous aider pour mettre la population de notre côté. Dans les zones blanches, voire même dans les zones roses, vous pouvez d'ores et déjà pratiquer des réformes politiques, des réformes sociales, qui vont fonctionner par le biais d'une contre-cause, par le biais d'une idéologie politique, par le biais d'investissements sociaux et économiques. Alors, il y a parfois des situations où on ne peut créer de contre-cause. Supposons qu'un pays veut son indépendance par rapport à un pays colonisateur, quelle contre-cause pouvez-vous trouver à cela ? Eh bien, il faut tout de même faire des efforts et essayer de trouver quelque chose qui pourra calmer la population, même si ce n'est pas facile. Il y a bien une solution de l'extrême qui consiste à mater la révolte par la terreur. C'est très impopulaire, mais cela peut fonctionner. Il suffit alors de tuer, de torturer ceux qui soutiennent les insurgés. et de donner des récompenses aux traîtres, etc., etc. On en vient au cœur de la méthode de David Galula, puisque jusqu'à maintenant, c'était que du blabla. Et à la fin de son livre, David Galula propose huit choses très, très concrètes pour mater une insurrection. Le premier point de ces huit choses à appliquer, c'est la destruction militaire des forces insurgées. C'est une opération qui est purement militaire. Il faut d'abord quadriller les villes, quadriller les villages, et y envoyer des troupes militaires afin, premièrement, de faire des fouilles, de trouver des caches d'armes, deuxièmement, d'arrêter tous les suspects, et troisièmement, les éliminer si jamais il y a des preuves qu'ils appartiennent à l'insurrection. C'est une étape qui va être très violente, et ici, on ne pense pas nécessairement à la population. On vise la destruction, l'expulsion des villes et des villages des forces insurrectionnelles. Le deuxième point sur ces huit commandements de David Galula, c'est d'installer des unités statiques, je dis bien statiques, dans villes et villages, qui auront pour but, premièrement, de protéger la population. On est déjà dans une opération de séduction, on vise à la protection, à la réconciliation, et deuxièmement, également, bien sûr, de contrôler, de voir les choses qui sont suspectes, et de traquer les insurgés. Parallèlement à cela, il faut aussi installer des unités mobiles, en dehors des territoires, unités qui auront pour but de surveiller tout le pays, qui auront pour but de traquer les bases arrières des guérilleuses, et de traquer les sanctuaires. Le troisième point, c'est la prise de contrôle de la population. Je pense que je l'ai déjà assez répété, mais c'est le point le plus central du livre de David Galula, c'est le combat politique, et c'est en quoi il se démarque des autres auteurs, comme Roger Trinquet, qui misaient tout sur les opérations militaires. Pour la population, je l'avais déjà dit, je pense, mais au début, elle ne sera pas coopérative, puisqu'elle vit encore sous la peur et sous la crainte des représailles. Par conséquent, il faut y aller petit à petit, et les troupes d'unités statiques dont on a parlé tout à l'heure, doivent commencer doucement, construire des défenses, se balader dans la rue pour montrer leur présence, éventuellement essayer de commencer à discuter un petit peu avec les enfants, se montrer très humain, et se montrer vraiment protecteur. En ce qui concerne le contrôle en lui-même, il faut distribuer des pièces d'identité qui ne peuvent être falsifiées, il faut recenser la population, il faut parfois même la regrouper, par exemple, les villages sont souvent dispersés, il arrive, même si c'est une mesure extrême, de fusionner les villages, d'en créer un seul pour mieux contrôler la population, pourquoi ne pas donner des livrets de famille, par exemple, le but est vraiment d'en savoir le plus possible sur la population. Cette étape est absolument vitale, c'est elle qui permet justement de bloquer l'accès à la population aux insurgés. Une technique, par exemple, qui peut être utilisée, c'est celle de recenser tous les hommes qui sont en âge de combattre et qui donc peuvent être recrutés par les insurgés, et de faire en sorte que la famille de ces personnes se porte garant pour eux. Et si jamais il se trouve que le combattant rejoint les insurgés, sa famille doit être punie. Même si ce sont des mesures extrêmes, elles sont très efficaces. Évidemment, les couvre-feux sont très souvent utilisés à ce stade. On peut aussi interdire aux populations d'héberger des personnes chez soi, ou on peut leur interdire de quitter le territoire, la ville ou le village, pour plus de 24 heures. Toute infraction à ces règles doit être punie sévèrement, mais elle doit être punie justement, avec des peines qui sont similaires pour tout le monde, et avec des peines qui sont justes. Pour mener à bien la prise de contrôle de la population, il faut également mener des opérations de renseignement. Premièrement, essayer de trouver des balances, oui, des balances, qui vont nous donner des informations sur les insurgés. David Gallula parle même d'une situation où on peut nous-mêmes créer des faux insurgés pour voir qui balance les informations, et ainsi mieux traquer ceux qui coopèrent avec les insurgés. Il faut tout faire, tout faire pour rassurer les balances, pour ne pas que la population ait peur des représailles. On en a discuté tout à l'heure, il ne faut pas encore mener de réformes politiques ou de réformes sociales, puisque si jamais le travail est mal fait et que les insurgés contrôlent encore d'une manière ou d'une autre la population, tous les efforts vont être détruits et l'argent sera dépensé pour rien. Il faut impérativement détruire l'organisation politique des insurgés, et c'est la quatrième règle fondamentale, la destruction des partis politiques des insurgés. Premièrement, pour des causes morales, il n'est pas toujours évident de tuer des politiciens qui souvent ne sont pas des militaires, et qui peuvent d'ailleurs avoir une cause qui est très juste, très morale, puisque les insurrections ne sont pas que menées par des tyrans, mais peuvent être très bien menées par une population qui est tyrannisée par un dictateur, par un régime autonome, autoritaire. Donc il est vrai que l'argument moral ici importe. Il faut impérativement recueillir des informations sur ces cellules politiques clandestines, il faut réunir le maximum d'informations et agir le plus vite possible. C'est la seule solution selon David Galula pour ne pas se faire détester, recueil d'informations par des opérations et arrestations et purges politiques. Il y a forcément des dégâts, il y a forcément des mécontentements, mais c'est une des seules solutions. J'avoue que c'est une partie qui peut être étonnante dans le livre de David Galula qui pourtant a l'air de respecter les droits humains, les règles juridiques. Et là, il dit clairement qu'il faut violer la loi, qu'il faut être le plus efficace possible, que c'est le cœur de la guerre de contre-insurrection. et c'est là qu'il faut être sans pitié, quitte à tuer, à torturer. Et cela me fait fortement penser à Roger Trinquier, autre spécialiste de la contre-insurrection, français également, qui a fait la guerre d'Algérie et qui n'hésitait pas une seule seconde à utiliser la torture. Évidemment, on ne peut que critiquer ses choix, mais c'est la guerre. Et la contre-insurrection est une guerre certes différente, mais une guerre tout de même. Ces politiques, qui sont donc très impopulaires, doivent être le plus vite possible comblées par des élections locales. Et on arrive donc au cinquième point des huit commandements de David Galula, l'organisation d'élections locales, puisque c'est un combat qui est politique. Soit on peut mener des opérations de renseignement, truquer les élections et mettre au pouvoir ceux qui nous sont favorables. Je parlais tout à l'heure, vous savez, des petites minorités actives. Soit on peut organiser des vraies élections démocratiques. À ce stade-là, normalement, les insurgés ne sont plus dans la ville ou dans les villages. Et peu importe le moyen, il faut organiser des élections pour que la population se sente respectée et se sente vivre dans une démocratie. Retenez simplement que David Galula dit à ce stade que ce sont des élections qui sont provisoires. Le but est de créer une force nationale qui va évidemment supporter les loyalistes. Donc ce sont des élections qui sont provisoires. Le sixième commandement que préconise David Galula, c'est le test des dirigeants nouvellement élus au niveau local. C'est un test qui est important puisqu'il nous faut des personnes solides, il nous faut des personnages capables de mener une propagande blanche. Quand je dis propagande blanche, ça veut dire qu'ils doivent rendre populaire le mouvement loyaliste. Ce sont des dirigeants qui doivent être forts et à ce moment-là, David Galula, une fois de plus, préconise quelque chose qui n'est pas très catholique. Il dit qu'il faut éliminer physiquement ou par diverses manières les dirigeants locaux qui sont peu efficaces et qui ne sont pas très actifs dans le soutien du gouvernement loyaliste. Pour tester ces dirigeants locaux, il faut leur donner des missions concrètes, leur demander par exemple de mener des réformes agricoles, des réformes sociales, politiques, et voir comment ils s'en sortent. Le but, c'est aussi de repérer les meilleurs pour ensuite créer un parti national qui soit tout simplement efficace et qui soit réellement composé des meilleurs dirigeants qu'on a repéré au niveau local. Septième point, donc, sans doute un des plus importants, organiser un parti national. national. Nous l'avons vu, il faut reprendre les forces des dirigeants locaux, il faut choisir les meilleurs, les implanter dans un parti national et il est important de laisser de plus en plus d'autonomie à cette politique nationale. A ce stade, il y a encore quand même quelques insurgés et ils sont particulièrement violents puisque la sélection naturelle a fait son travail, ce sont les meilleurs, les plus durs qui restent et ils vont par tout moyen essayer soit de tuer les représentants nationaux, soit aussi de tuer les représentants locaux. Il faut donc aller petit à petit, laisser de plus en plus d'autonomie et de liberté à ses dirigeants sans toutefois complètement les abandonner. Il faut leur donner une protection physique. Le but évidemment de ce parti politique, c'est de mener des vraies réformes politiques d'envergure nationale et de créer une propagande d'envergure nationale également où on finit de diaboliser les insurgés et au contraire de mener de la propagande blanche pour le mouvement loyaliste. Le dernier point des huit commandements de David Gallula, c'est soit de pardonner les derniers insurgés, soit de les rallier à notre cause. La contre-insurrection est une guerre qui peut durer très très longtemps. David Gallula parle de 5 à 15 ans, en tout cas à l'époque où lui vivait. Aujourd'hui, je pense que c'est différent. Et au lieu de traquer physiquement, de manière laborieuse, les insurgés, en plus, je dirais que la sélection naturelle fait son travail puisque c'est les meilleurs qui restent, il est beaucoup plus simple de pardonner, de mener une propagande de pardon pour bien se faire voir de la population mais aussi tout simplement pour économiser du temps. Il faut les pardonner, il faut leur demander de nous rejoindre, pourquoi pas récupérer les meilleurs d'entre eux et cela facilite grandement le travail. C'est donc la dernière étape des huit commandements et c'est par celle-ci qu'il faut terminer la contre-insurrection. A ce stade-là, si tout a été mené correctement, si militairement les insurgés ont été détruits et si le travail politique, le cœur de la contre-insurrection a été mené correctement, la guerre est finie et le gouvernement loyaliste sort vainqueur du conflit. Et c'est la fin du livre de David Galula et c'est aussi la fin de cette vidéo. Alors, j'aimerais juste dire que c'est ma première vidéo donc s'il vous plaît ne soyez pas trop durs avec moi. Si vous avez la moindre observation, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sachez que je ne suis pas du tout quelqu'un de difficile et j'accepte volontiers les conseils, les remarques, les critiques. J'espère m'améliorer le plus vite possible pour vous donner du contenu de meilleure qualité. Sachez que je filme avec un Sony RX10 II. C'est un Bridge. Je filme dans mon petit appartement parisien. Donc, rien de très extravagant. J'ai un micro-cravate qui est en train de pendre. J'utilise comme logiciel PowerDirector qui fonctionne sous Android. Ça me fait chier de faire du montage sur l'ordinateur donc je préfère passer par les téléphones et la tablette. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires.